Est-ce que les fonctionnaires sont condamnés à être pauvres, à être fauchés ? C'est un petit peu la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. En tant que fonctionnaire moi-même, j'ai envie de vous donner quelques indications, surtout pour ne plus l'être, parce qu'effectivement, ce que l'on peut constater, c'est que globalement, la rémunération des fonctionnaires n'est pas très élevée. Elle est plutôt plus basse que celle des gens qui travaillent dans le secteur privé. Donc ça, c'est un constat, il est malheureux. On le sait, quand on rentre dans la fonction publique, on ne va pas faire fortune. Donc moi, je vais essayer de vous donner deux conseils. Ils ne seront que deux, ça ne sert à rien d'en inventer d'autres. Deux conseils qui peuvent vous permettre d'améliorer les choses, de vivre beaucoup mieux qu'un fonctionnaire lambda. Pour ça, il va falloir faire quelques efforts. Ça ne tombe pas du ciel, malheureusement. Si c'était le cas, ça se saurait. Je vous aurais expliqué comment faire, et je serais moi-même. Millionnaire, voire milliardaire. Mais ce n'est pas le cas, j'ai deux solutions pour lesquelles il va falloir travailler. Alors la première solution pour être plus riche, quand on est fonctionnaire, on en a déjà beaucoup parlé. Si vous me suivez sur cette chaîne régulièrement, je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par cette solution, qui est de plus en plus utilisée, c'est de passer des concours. Dans la fonction publique, si vous ne passez pas de concours, vous aurez une rémunération qui sera relativement basse tout au long de votre carrière. Alors effectivement, on peut se dire qu'en 2024, puisque c'est le moment où je tourne cette vidéo, et si vous la regardez en 2025 ou 2026, je pense que ce sera la même chose, on peut se dire qu'aujourd'hui, effectivement, passer les concours, c'est un peu ringard, c'est un peu obsolète, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est comme ça. Donc on ne va pas changer le cours du jeu, ou alors il faut vraiment être un peu plus révolutionnaire, être député, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, en tout cas, les règles sont celles-ci. Si on veut intégrer la fonction publique, et si on veut progresser à la fonction publique, il faut passer des concours. Donc la première solution, elle est très simple en théorie, c'est de passer des concours. Je ne peux pas vous dire mieux. Renseignez-vous, quelle que soit la filière dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en catégorie C, vous pouvez aller en B, ou en catégorie B, vous pouvez aller en A, vous pouvez aller directement de la catégorie C à la catégorie A. Vous pouvez passer les concours en externe, si vous ne faites pas partie de la fonction publique, et vous pouvez passer les concours en interne, si vous en faites partie. Il y a une multitude de possibilités. Il y a aussi ce qu'on appelle la troisième voie, qui est réservée aux gens qui ont déjà travaillé dans le secteur privé, ou aux anciens élus. C'est aussi une possibilité. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités de passer des concours, mais pour ça, il va falloir bosser, se préparer à des épreuves écrites, se préparer à des épreuves orales, peut-être à des épreuves sportives, en fonction des concours que vous allez présenter. Vous voyez qu'il y a une multitude de choses à faire. Généralement, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je le dis très régulièrement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, donc il va falloir travailler sur du long terme. Il va falloir travailler régulièrement. C'est pour ça que j'ai mis aussi en place, d'ailleurs j'en profite pour vous le signaler, j'ai mis en place un accompagnement qui marche vraiment très très bien. J'en suis ravi. Vous trouverez le lien dans la vidéo, si vous la regardez sur YouTube. Un accompagnement qui va vous permettre d'avoir les meilleurs conseils pour préparer vos épreuves, qu'elles soient écrites ou orales. Pour les sportives, ne comptez pas sur moi. J'en pratique un peu, mais je n'ai pas la compétence pour vous accompagner. Il faudra trouver quelqu'un de nôtre. Mais je vais aussi vous donner des conseils de motivation, d'organisation, parce que la difficulté est souvent celle-ci quand on prépare un concours, c'est qu'on travaille souvent, qu'on a une famille, qu'on a des amis, donc il faut trouver le temps, les créneaux. Ce n'est pas toujours simple. Donc ça, ça fait aussi partie de l'accompagnement que je propose pour l'énormissime somme de 50 euros par an, j'ai bien dit par an, ou 6 euros par mois pour celles qui veulent découvrir. Donc vous voyez, pas très très cher. Je fais aussi toute une série de formations, mais ça, on en parlera à un autre moment si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Donc voilà, préparer les concours, c'est la condition sine qua non pour progresser tout au long de votre carrière. Sinon, dans 10, 15, 20, 25 ans, vous serez comme pas mal de fonctionnaires aigris. Oh là là, ils n'ont jamais rien fait pour moi avec tout ce que j'ai fait pour l'administration. Je gagne une misère, j'ai une retraite de misère, c'est scandaleux. Je suis d'accord, peut-être que c'est difficile, mais on le sait, c'est la règle du jeu dans le secteur public. Si on veut progresser, on doit passer des concours. Si on ne passe pas de concours, c'est tout à fait légitime, mais après, on ne peut pas aussi râler, se dire mince, je n'ai pas progressé dans ma carrière. Donc vraiment, passer des concours, moi je peux vous encourager à le faire. J'en ai fait moi-même, ça m'a saoulé, parce que j'avais, je ne sais plus, 35 ou 37 ans quand je les ai passés, j'avais autre chose à faire de ma vie, mais j'ai bien compris que si je voulais progresser à la fonction publique, je n'avais pas le choix. Donc je me suis remis à faire du droit, à faire des notes de synthèse, à faire des oraux, etc. Mais bon, aujourd'hui, je ne le regrette pas, parce que je suis plutôt en fin de carrière, mais je ne le regrette pas, parce que j'ai eu finalement une assez jolie carrière. Donc ça, c'était la première solution pour un fonctionnaire, pour être plus riche, c'est de passer des concours. La deuxième solution, c'est d'avoir des activités, une ou des activités accessoires. C'est tout à fait possible aujourd'hui d'avoir des activités accessoires, même si c'est limité, même si c'est réglementé, c'est tout à fait possible. Donc vous avez la possibilité si vous le souhaitez. Alors il y a plusieurs conditions à respecter, je vais vous en parler rapidement. La première, c'est déjà d'avoir l'autorisation de votre employeur principal. On ne peut pas faire une activité accessoire si on n'a pas l'autorisation de son employeur principal. Donc on va devoir lui demander l'autorisation de faire telle ou telle activité, des activités de formation, des activités de conseil, des activités de petits travaux, de donner des cours à des enfants, etc. Peu importe, vous allez demander l'activité accessoire. Et la deuxième condition, qui peut paraître évidente, mais elle ne l'est pas toujours pour tout le monde, comme vous pouvez croire mon expérience de DRH, c'est qu'elle doit se faire en dehors du temps de travail. On n'a pas le droit d'avoir une activité accessoire pendant son temps de travail. Ça peut paraître évident, mais croyez-moi, ça ne l'est pas toujours. Et puis il faut aussi que cette activité ne soit pas incompatible avec votre activité principale, ni immorale. par exemple, on n'a pas le droit de faire des choses en contradiction avec la moralité de son activité. Je ne sais pas, tourner des films érotiques ou je ne sais pas, ou travailler, par exemple, dans une entreprise avec laquelle on a acquis, on a donné un marché public. Ça, ça ne va pas être possible. De monter une entreprise de jardinage, si on est jardinier à la mairie, par exemple, parce que c'est incompatible, il y a conflit d'intérêts. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, de la formation, on peut faire des petits travaux, que ce soit du jardinage. Jardinage, ça veut dire je ramasse, je tonds la pelouse de la mamie, je ramasse les feuilles. Ça ne veut pas dire je suis paysagiste. On est bien d'accord. Je peux faire des petits travaux de ménage, donner des cours, je vous l'ai dit, à des jeunes, à des enfants, à des cours de soutien. C'est ce que font beaucoup de profs. On peut donner des cours de musique pour les profs de musique, par exemple. Ça, ce n'est pas du tout incompatible. C'est tout à fait possible. Il y a toute une série de choses. On peut même être auto-entrepreneur. Pour ça, par contre, il faut se mettre à temps partiel. Et à ce jour, parce que ça change souvent, on peut rester deux ans à temps partiel et auto-entrepreneur. Au bout de deux ans, il faudra faire un choix entre son activité et son activité accessoire. Mais ce sont des choses tout à fait possibles. c'est le fameux travailler plus pour gagner plus qu'avait mis en place le président Sarkozy il y a quelques années maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a quand même la possibilité de gagner plus que votre salaire de base. Mais il va falloir travailler plus. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des œuvres de l'esprit. Donc, écrire un bouquin, écrire des chansons, ce que vous voulez. Par contre, on n'a pas le droit au commerce. Ça, ça date de Napoléon Ier qui estimait qu'un fonctionnaire c'était quelqu'un qui avait des valeurs particulières, d'honnêteté, alors qu'un commerçant par définition, c'est un escroc. Donc, ça, c'est un peu cliché, mais c'était vu comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ça reste encore dans les textes. On ne peut pas faire du commerce lorsqu'on est fonctionnaire. Donc, on ne peut pas être, je vais citer des marques, j'ai le droit sur ma chaîne, on ne peut pas être vendeur du perware, être vendeur de Thermomix, même si on en voit beaucoup dans les collectivités. C'est incompatible avec le statut de fonctionnaire. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, voilà, c'était une vidéo un petit peu rapide pour que vous preniez bien conscience qu'il y a des possibilités quand on est fonctionnaire. Il ne faut pas partir battu, se dire, ben voilà, tout ça parce que je veux travailler pour l'intérêt général, avoir un métier qui a du sens, je serai fauché toute ma vie. Non, vous voyez, et puis on peut faire les deux en même temps. J'en suis un exemple, on passe des concours et on a des activités accessoires. Et bien, ça, c'est tout à fait possible également. Alors, c'est sûr qu'on perd moins de temps sur Instagram ou à regarder Netflix, ça, c'est une certitude, mais c'est des possibilités aussi qui existent. J'interdis souvent aux gens qui sont autour de moi de dire, je n'ai pas le temps. Non, c'est, je ne prends pas le temps. On a tous du temps, ça dépend comment on l'utilise. Il n'y a pas de meilleur moyen de l'utiliser. Je ne vais pas critiquer les gens qui regardent des séries sur Netflix ou qui font la sieste ou qui ne font rien. Chacun fait comme il veut. Néanmoins, quand on veut gagner plus d'argent et qu'on est fonctionnaire, il y a un moment, on ne va pas pouvoir se contenter de travailler 35 heures. Donc, il va falloir se bouger un petit peu les fesses. Donc, on passe des concours, on a une activité accessoire, l'un ou l'autre ou les deux, mais sachez que c'est tout à fait possible. Donc, ne désespérez pas, donnez-vous les moyens de votre réussite et vous verrez que vous aurez une bien plus belle vie. Merci.